Musique Hello tout le monde Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Nouveau vlog Ce matin je fais plein d'ateliers créatifs Je vais vous montrer tout ça Je vous explique ce matin Je suis allé dans ma cave et j'ai trouvé 2-3 trucs pour m'amuser Du coup je vous ai présenté Je vous ai montré J'ai fait du pixel J'ai joué avec des trucs de pixel En fait mon papa Il avait dans le garage des trucs de pixel art Mais genre des petits trucs avec Genre plein plein Bref il y a plein de machins dedans Et en gros ça donne ça Et je trouve ça trop cute Du coup c'est ma petite figurine Je vais la mettre peut-être que maintenant vous allez la voir dans le micro en youtube Je sais pas Je vais la mettre là Voilà Ensuite deuxième petit truc que j'ai fait C'est ça Après je vais jouer avec de la pâte à nuages J'ai fait la peinture Je fais un projet d'art plastique Et là mon père il est en train de faire une paille là Parce qu'il faut quand même Se dire que pendant le confinement Il faut quand même que tous On reste dans l'optique de dire Il faut quand même qu'on vive Entre guillemets notre vie Non mais Enfin oui mais Il faut quand même qu'on se dise Bah voilà Oui il y a le confinement Mais il faut quand même Continuer à vivre notre vie Enfin je sais pas genre Bref Ouais j'ai un petit coeur là Je me suis fait ça en patouage tout à l'heure Euh j'ai rien d'autre à vous montrer Si après j'ai plein de trucs Enfin je suis allée chercher plein de trucs en bas Je suis allée chercher plein de trucs dans mon garage Donc euh voilà on a de la pâte film Le truc genre qui est passé depuis genre On va savoir combien de temps Et genre vous avez plein de peintres couleurs Et tout Je suis allée chercher ça dans mon garage en fait Bref Et je vous avais expliqué Mais bref Voilà Et donc là on va faire la paille là Du coup je vais vous prendre quelques petites Une petite vidéo Donc normalement vous allez voir quelques passages Où je vous montre la paille là Et euh Ça est trop bien Donc voilà C'est Parfait Je retrouve maintenant Tout à l'heure du coup j'ai décidé de laver mes cheveux Euh mon masque du coup c'est très bien passé C'était parfait Mon masque pour les cheveux Euh ça m'a vraiment adouci grave les cheveux et tout Donc là mes cheveux je trouve qu'ils sont plus Ils sont un peu réparés je trouve Donc voilà Je vais voir avec ma mère si dans la semaine Elle peut me refaire ma couleur Parce que j'aimerais bien du coup qu'elle me refaire Que je fasse euh Euh Avec les cheveux rouges Avant la Avant qu'on reprenne les cours Après ma mère elle m'a dit Euh La dernière fois du coup j'avais demandé Elle m'avait dit que pour l'instant Ce serait pas trop possible Parce qu'en fait elle a une cliente Elle avait un rendez-vous avec une cliente Euh et elle était censée du coup aller la coiffer Mais avec le confinement Elle s'est enfin je sais plus quand est-ce que c'était Et euh Avec le confinement je pense pas qu'elle ira la coiffer de toute façon Donc euh voilà Du coup j'aimerais vraiment bien Enfin ouais j'aimerais bien quand même Euh Ouais j'aimerais bien qu'elle me refasse ma couleur Parce que C'est une couleur que j'adore Enfin que j'ai toujours aimé Et en sixième elle m'avait fait une couleur un peu plus prononcée Donc voilà Donc là mes cheveux pour l'instant Ils sont un peu blonds Genre Blond rouge Blond chelou Parce qu'ils sont plus ronds que blonds en fait Parce que c'est plus du marron clair Que autre chose Voilà Mais là on dirait que j'ai les cheveux noirs Mais à la caméra c'est bizarre Moi en vrai j'ai les cheveux marrons foncés Et là un peu blonds Ouais c'est plus blonds rouge Vous voyez Quoique là vous le voyez bien Et vous à la caméra vous avez l'impression que j'ai les cheveux noirs en haut Ce qui est pas faux Parce qu'en fait ma mère elle m'avait fait beaucoup de mèches noires Parce que j'avais du marron foncé Et qu'au final ma maman elle m'a fait beaucoup de noir Donc voilà Et après sinon en bas Bah ouh Voilà ouh un peu Et sinon au niveau de la longueur Bah on est sur une belle longueur Donc Je me mets droit Voilà on est sur une longueur assez prononcée Tout à l'heure j'étais en train de faire des bracelets Et en fait je me suis rentrée En fait il y avait des petits anneaux Et je devais les ouvrir Et donc pour les ouvrir moi j'ai Fait avec mon doigt et une pince Mais en fait quand j'ai appuyé Je me suis rentrée L'anneau dans le En dessous de l'ongle J'ai commencé à la scénise Ça me fait trop mal C'est horrible Bref du coup j'étais en train de parler de mes cheveux Mais passons le moment où j'ai parlé de mes cheveux J'ai oublié de vous faire une photo de la paella J'ai oublié complètement de vous faire une photo de la paella Je pourrais pas du coup vous montrer des photos Enfin je pourrais pas faire des photos demain Parce que demain c'est vendredi ça Et du coup demain je mange du poisson Pas de viande demain Je sais pas s'il y en a qui font comme moi Genre Bah dites moi Oh oui j'ai mon petit truc Je vous l'ai montré je crois en début de vidéo Bref voilà pour ceux qui ne savent pas Vendredi Saint Alors d'après ce que je sais D'après ce que je me rappelle Y'a les chrétiens et les juifs qui le font C'est ça ? Voilà Et en gros y'a On mange pas de viande Genre on mange du poisson C'est le jour où on doit manger du poisson Du coup voilà Moi je mange du poisson C'était la petite info du jour J'aime bien faire des petites informations Comme ça Des petits Des aperçus Et aujourd'hui d'ailleurs J'avais un projet d'art plastique Que je vais d'ailleurs recommencer demain Je suis dégoûtée Parce que j'étais trop contente De ce que j'avais fait Et Je vais vous montrer En gros On devait Notre projet c'était Soutenir une cause Moi Je dis ok Je vais faire les causes Au début je voulais faire les causes Du harcèlement Et je voulais faire du coup Bah des choses comme du sang Genre Genre L'harcèlement mais violent Je sais pas comment on dit Comment on dit déjà Le harcèlement Physique Bref Donc je voulais faire le harcèlement physique Donc Genre Enfin voilà Genre le harcèlement physique D'après les films que j'ai vu Bah genre Je sais pas comment dire Genre Bah souvent Souvent non Mais des fois Genre les gens Ils se font frapper Genre Enfin ils saignent et tout Tu vois je me suis dit Je vais faire un petit tas Comme du sang qui dégouline Avec des mots Tout ça tout ça Et après en fait Je me suis dit Ouais mais ça fait plus violence en fait Du coup bah Je vais refaire En mettant Re L'étage du coup Les Les gouttes de sang En illustrant la violence Oh On m'a embrouillée pour ça quoi Bref Donc Voilà Donc je sais plus ce que je voulais dire Et en gros Pour vous expliquer Donc j'ai ma fiche projet et tout Et en gros Sur un Un bout de papier J'ai noté les Comment dire J'ai noté du coup Bah les phrases Qu'on pouvait dire Quand on se faisait harceler Bon je m'ai dit beaucoup Mais je vais pas vous les dire Parce que je sens que je vais être démonétisée sinon Euh Et après les actions Qu'on peut avoir Quand on se fait harceler Donc euh J'avais mis donc Bah vous pouvez être frappé Agressé J'ai pris des petits exemples de moi en fait J'ai pris des exemples en fait De quand je me suis harcelée Donc c'est vrai qu'il y a Bah il y a certains trucs Que j'ai moins personnellement vécu Donc voilà Quand bah les gens vous crachent dessus Quand on vous met de côté On vous insulte Voilà Euh Et après j'ai Bah j'ai mis 6 actions 6 phrases Et en fait ce que j'avais comme idée Entre guillemets Je vais vous expliquer En gros j'ai dessus Attends Je vais mettre comme ça Ce sera peut-être plus facile pour vous Donc en gros vous voyez Il y a 4 mains Donc il y a les taches de sang En fait ce que je voudrais refaire C'est que je voudrais enlever Vous savez Vous voyez les petites taches de sang Comme ça Bah j'aime pas Je trouve que ça fait un peu trop Genre Je sais pas ce que Je sais pas J'aime pas Je trouve ça moche Du coup j'aimerais bien les refaire Mais qu'en mettant les gouttes Les traces Pardon Les traces de mains Donc oui c'est moi Qui ai fait les traces de mains Avec mes propres mains Donc j'avais de la peinture Plein les doigts Donc c'était pas très agréable Mais bon voilà C'est pour la bonne cause Comme on dit Euh Et en fait j'aimerais bien marquer Dans chaque carré Genre Et mettons Je mets Des phrases Euh Dans un carré Mélanger un peu N'importe comment Euh Je mets des actions Dans un autre carré Et en fait je voulais Faire comme Dans le carré opposé Des réponses à ça Je sais pas comment dire Par exemple Je vais vous donner Je vais vous donner Un exemple d'une phrase Euh J'ai pas vous donner Des exemples De phrases Parce que j'ai pas envie Que Ça offense certaines Enfin j'ai pas envie En fait que ça répercure Genre Des personnes qui Genre Qui soient mal et tout Voilà Euh Je vais inviter une phrase Par exemple Quand quelqu'un Vous dit Oh t'es trop jolie Vous lui dites merci Genre vous répondez à sa phrase Bah là Ce serait un peu pareil Dans le sens où On te lance une phrase méchante Tu lui réponds en mode Bah alors Ça te dérange Enfin Enfin des trucs Une réponse à cette phrase Je sais pas comment expliquer Mais genre Répondre à cette phrase En fait En mode Bah toutes les personnes Vous pouvez dire Toutes les personnes Qui ont dit ces phrases En fait Bah ça sert clairement à rien Parce qu'on a On a des réponses en fait A vous donner Donc Enfin je sais pas comment dire Par exemple Si je vais vous prendre un exemple De moi ce qui m'est arrivé 30 euros Donc exemple Moi il faut savoir Qu'en sixième Donc moi j'ai commencé A maquiller en fait En sixième Et en fait En sixième Je me faisais beaucoup Insulter Parce que je me maquillais Mais quand je me maquillais Je mettais juste du rouge à lèvres Et donc une phrase Que les gens me ressortaient tout le temps C'est Ouais T'es une pute Juste parce que tu te maquilles Je vais peut-être être démonétisée Mais en tout cas Je m'en fous Bref Donc les gens souvent me disaient Ouais Ouais T'es une grosse pute Tu te maquilles Et tout La réponse que Donc voilà Comme je vous ai dit Les gens me disaient beaucoup Ouais T'es une grosse pute Tu te maquilles Et tout Mais la réponse en fait Que j'ai envie de donner à ces gens Comment dire Moi il faut savoir un truc C'est que j'avais une réponse A ces gens Qui me disaient Ouais T'es une pute Et tout Que je mettrais pas d'ailleurs Sur ce truc Parce que Ma prof d'art plastique Va le voir C'était mon père Avant il me disait Les gens quand ils disent Je vais vous mettre là Ce sera plus facile Allou Donc J'étais en train de gérer Quand du coup Les gens Parce que mes parents Ont été trop Enfin Ont été au courant très tard C'était ma soeur Qui était au courant au début Mes parents ont été mis au courant Un peu plus tard Que ma soeur Donc en gros Quand les gens me disaient T'es une grosse pute Et tout Tu te maquilles Bon bah il m'a toujours dit Mais tu sais ce que tu leur réponds Tu dis Bah ça tombe bien Parce que j'ai vu ta mère hier Mais en fait C'est tellement violent Que je me dis genre Est-ce que je vais réellement mettre ça Parce que Donc je vais vous dire Les phrases que j'ai mis Et n'hésitez pas d'ailleurs A me dire vous Sur Instagram Des phrases Que vous vous avez eues Si vous avez été harcelé Ou des idées de phrases Que je pourrais mettre Du coup dedans Voilà tout simple Donc première phrase Donc c'était T'es une pute Tu te maquilles La deuxième c'est T'es moche Personne t'aime A cette deuxième phrase J'ai envie de répondre Qu'est-ce t'en sais Genre Enfin Comment dire Genre en gros Bah t'es en couple La personne avec toi Qui est avec toi Bah elle t'aime Tes parents t'aiment T'offres et ta soeurie t'aiment Enfin ta famille elle t'aime Donc à la rigueur Quand quelqu'un te dit T'es moche Personne t'aime Soit tu réponds Bah c'est comme Genre Comme toi Genre Je me pose Alors j'en ai un de mieux Genre quelqu'un te dit Oh mais t'es moche Personne t'aime Tu lui dis Bah tu sais quoi C'est bizarre Je crois qu'on est de la même famille Nous deux Et du coup dedans Je pourrais mettre Je pourrais mettre En même temps On est de la même famille Ou C'est bizarre On est de la même famille Ou alors Tiens on est de la même famille Ça c'est bien Tiens on est de la même famille Ensuite T'es grosse Va faire du sport Moi Personnellement Ce que je répondrais C'est Chacun son corps Chacun sa vie Genre Voilà Alors moi Il faut savoir Mon truc C'est que moi C'était pire Et donc c'est pour ça Que j'ai rajouté cette phrase Donc en fait Moi j'étais beaucoup insultée Aussi quand j'étais plus jeune En me disant Ouais Ça va le cure-dent Ou des trucs comme ça Genre Les gens me disaient tout le temps Ça va le cure-dent Ils m'appelaient le cure-dent Et en fait Ça me blessait Parce que j'étais mal Genre je me dis Mais est-ce que c'est de ma faute En fait si je suis trop fine Je grossis pas en fait Moi il faut savoir Que j'ai un problème Déjà Premièrement Je vais vous montrer En fait ici Je vais vous montrer comme ça Normalement là vous voyez Je pense Là en fait Bon ok Vous voyez pas Là vous allez voir Voilà Vous voyez En fait on voit mon os On voit ma hanche En fait Donc voilà On voit ma hanche Ici en fait Si je fais trop Alors je sais plus Je pourrais pas vous montrer Mais En gros Si j'appuie Enfin quand j'appuie En fait je sens ma cage thoracique Dans mon dos Dans mon dos On voit mes homoplates Je sais pas si je vais réussir A vous montrer Euh Je vais peut-être pas réussir A vous montrer Je vais peut-être pas réussir A vous montrer Attendez Si je vais peut-être réussir Mais que je fais comme ça Et que je remise par là Là Je sais pas si vous voyez Je pense que vous avez vu Bref Donc on voit mes homoplates Ici on voit tous mes muscles là Quand je fais comme ça On voit tout ici Voilà Euh Comment dire Dans mon dos Donc j'ai Dans mon dos Je sens en fait Mon dos Tout à fait dur en fait Et s'il y avait un autre truc C'était là Voilà Si je fais comme ça Donc là vous voyez Ma cage thoracique Et on voit les démarcations De ma cage thoracique Donc tout le monde me dit C'est vrai Donc voilà Donc je vous explique Pourquoi on m'appelait comme ça Il y en a beaucoup je pense Des gens qui sont assez forts En termes de poids En gros Et qui disent Qui sont insultés Genre de gros Et des choses comme ça Bah qui ont envie en fait De m'inscrire Mais moi je vous conseille juste Une chose De ne jamais être comme moi En fait Parce que En fait on pense Que les personnes Qui sont fines Elles se font jamais insulter Jamais de jamais Et tout Mais en fait c'est faux Parce qu'en réalité Plus t'es fine Plus on va t'insulter Moi je suis très fine Malheureusement je le contrôle pas Malheureusement Bah c'est pas ma faute Et donc là en fait Vous voyez Je peux passer ma main J'ai un petit poignet Voilà Donc en fait Moi même je le sens Et je suis très mal A l'intérieur de Enfin je suis mal A l'intérieur de mon corps Parce que moi même Je sens en fait Que genre J'ai l'impression De pas être normale En fait J'ai l'impression Que il y a un truc Qui fait que je suis pas normale Et ça Bah j'ai toujours eu du mal En fait Et là que c'était Etc Mais après genre J'étais très mal Quand j'étais plus jeune Parce que bah voilà Tout me disait T'es un cure-dent Etc Après au bout d'un moment Bah ça s'est Arrêté Donc ça je rajouterais Mais en gros Quand quelqu'un vous dit T'es grosse va faire du sport Ou juste bah T'es grosse Oh la la T'es grosse Dites lui J'ai dit lui J'arrive plus Dites lui juste Comment dire En fait C'est vrai que j'ai pas de truc A dire J'ai pas de Enfin c'est vrai Que j'ai pas de clash Mais si je me dis Si je vous dis un clash Genre Genre par exemple Si quelqu'un me dit ça Tu dis Il y en a plein Il y a Comme ta mère Par exemple Mais ça c'est un peu violent Quand même Si tu dis à quelqu'un Oh t'es grosse Bah comme ta mère Voilà Ou alors Il y a Ouais t'es grosse Va faire du sport J'ai pas besoin Je t'écrase Ça c'est pas mal J'ai pas besoin Je t'écrase Après il y a Va te suicider Tu manqueras à personne Tu te dis Bah je me manquerai A moi même Genre Je me manquerai A moi même Je me manquerai A moi même Donc voilà Après si quelqu'un dit Tout ce que tu fais C'est moche Tu lui dis Comme ta gueule Voilà Tout simplement Ouais Tout ce que tu fais C'est moche Bah comme ta gueule Voilà Pareil Ah portrait Portrait Craché Là tu m'as à côté Bam c'est ressemblant Et après Donc il y en a Qui disent Bah crever en enfer Tu dis Bah je te le souhaite pas Ou alors Bah je te le souhaite Mais parce que Quand vous dites Genre Bah je te le souhaite pas Ça fait en mode Genre Bah ouais mais Enfin Il y a des gens Qui me disent Bah ouais mais justement Ça c'est grave gentil Et tout Ah bah non Alors là Moi tu me dis Bah je te le souhaite pas Moi si je te dis Va crever en enfer Et que tu me dis Ah bah je te le souhaite pas Ça veut dire en gros Genre Moi je te le souhaite pas 30 secondes Ça veut dire genre Bah moi je te le souhaite pas Enfin genre Moi je te Comment dire Genre Moi je te le souhaite pas ça Euh Même si genre T'es très proche d'y aller quoi Ou alors Vous pouvez très même lui dire Genre Tu m'accompagneras Ça c'est bien Tu m'accompagneras Bref Je termine cette vidéo là J'espère que cette vidéo vous aura plu Je finirai de vous parler demain N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager A activer la petite cloche Pour recevoir une notification Que je serai à nouveau vidéo Je vous fais plein de gros bisous Allez en barre d'infos Bref Bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz